Chers compatriotes résidents de notre ville de l'Ekassie, la deuxième vague de la pandémie à coronavirus s'annonce, raison pour laquelle Son Excellence M. le Président de la République, Antoine Félix Tchilombo, après avoir écouté le Comité national des ripostes, a dû prendre des mesures que nous devons respecter scrupuleusement. La première mesure, c'est l'instauration d'un couvre-feu de 21 heures. De la nuit à 5 heures du matin à partir de ce vendredi, 18-12-2020. Deuxième mesure, c'est l'application stricte des gestes barrières, notamment le port obligatoire des masques, le respect de la distanciation physique, le lavage de mains et la prise de température. Ce sont des mesures qui avaient déjà été prises lors de la première vague que nous devons absolument renforcer. Troisièmement, l'interdiction des marches publiques, des productions artistiques et des caresses. Quatrièmement, c'est l'interdiction des cérémonies festives et des réunions de plus de 10 personnes. Cela signifie que pour la fête de Noël, la fête de la Bonannée, nous devons intégrer ces mesures pour préserver contre cette maladie. Cinquièmement, c'est la poursuite des compétitions sportives à huis clos. Sixièmement, c'est les transports de dépouilles mortelles directement au lieu d'inhibition sans aucune cérémonie. Et bien sûr, le respect des gestes barrières à la morgue. Septièmement, fonctionnement des églises et des débits de boissons avant le couvre-feu en respectant scrupuleusement les gestes barrières. Huitièmement, le respect strict des gestes barrières dans tous les lieux publics et privés, à savoir les véhicules, les trains, les avions, le moto, etc. Neuf, le report à une date ultérieure de la reprise des cours au niveau de l'enseignement supérieur et universitaire. Dix, les débuts anticipés des vacances scolaires à partir de ce vendredi 18 décembre 2020. Onze, la poursuite des tests obligatoires pour les voyageurs internes et ceux en provenance de l'étranger ainsi que ceux en partance pour l'étranger. Douze, la circulation pendant les couvre-feu des personnes munies de l'autorisation spéciale de l'autorité compétente à l'exception des personnes se trouvant dans la situation d'urgence sanitaire. Treize, le contrôle strict de l'application de la présente mesure par la police nationale congolaise. Je crois, il y va de la santé de nous tous. Chacun doit se protéger et protéger les autres. C'est un signe de solidarité collective.